C'est-à-dire que moi, ces propos, pardon, mais ils me choquent pas. Est-ce qu'il y a bien 73 millions d'embryons, d'enfants qui sont tués, qui sont effectivement avortés ? La réponse est oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Vous l'auriez un stratège de la droite. Non, mais parce que ça sert, je suis désolé. Fabrice Divizio, on vient d'en faire la démonstration, je veux dire, ça le choque pas. C'est-à-dire que ça participe à cette frange de gens qui considèrent que on peut plus rien dire. Et regardez, c'est les lobbies LGBT, c'est les lobbies féministes de merde qui empêchent... Mais c'est ça le fond ! Je vois sur vos verres l'affaire Pleurer Bolloré, c'est Pleurer Bolloré. Vous voulez pas le lâcher d'habitude, Bolloré ? Juste. C'est Karl Marx qui disait que la pensée dominante c'est la pensée de la classe qui domine, c'est primordial. Moi, Bolloré, je vais pas le laisser tranquille, parce que la réalité c'est que, enfin, il faut comprendre que le groupe Bolloré a un fonctionnement militaire et un fonctionnement très clair politiquement. Je veux dire, c'est Bolloré lui-même qui le dit. C'est quand même sur CNews que vous avez été invité, vous étiez chroniqueur sur BTP. Non, je t'ai pas chroniqueur, j'ai été invité. J'ai été invité sur BTP. C'est-à-dire, vous vous plaignez de ne pas être invité dans des médias, mais finalement le seul média qui vous invite et vaut une parole, il est extrême droite. Je vais pas se dire n'importe quoi. Je vous ai dit que c'est pas la question de l'invitation. Faut pas les regarder que la séquence où il y a le syndicaliste de la CGT, ou bien il y a le sociologue de je sais pas quoi. Faut regarder dans la continuité. C'est-à-dire que même quand vous êtes invité, même quand vous êtes invité, vous avez un temps de parole qui n'a rien à voir avec tout le reste du temps de parole qui est dit. Il y a une idéologie qui est une idéologie bourgeoise, coloniale, qui participe à l'ensemble du maintien des oppressions, et notamment, excusez-moi, mais la question de l'IVG, etc., c'est une des oppressions patriarcales les plus importantes. Et dire cela en 2024, pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire à quelques jours de la constitutionnalisation de l'IVG et du vote au Sénat, je veux dire, c'est pas des lapins de six semaines. Lorsque Pascal Pro dit que les punaises de lits, il faudrait voir si ça n'a pas un lien avec l'immigration, ce n'est pas des lapins de six semaines. Même s'ils payent des amendes, lorsque vous êtes milliardaire, d'accord, et que vous avez une fois de temps en temps des amendes, c'est pas très problématique. Rana, c'est vrai que, pareil, même si tu nous as expliqué pourquoi tu n'étais plus au GG, tu étais un grand intervenant de BTP, moi c'est là où je t'ai découvert. C'est vrai que, est-ce que tu t'es... Comment ça se fait que tu n'es plus du tout, tu ne sois plus du tout invité sur... Moi, j'ai même retrouvé des extraits où tu étais chez CENU, je ne sais pas ce qu'à le pro, mais aujourd'hui, c'est vrai que... J'ai fait une fois, Pascal. On ne te voit plus du tout sur ce groupe, quoi. Moi, après, je suis boycotté des médias parce que je pense qu'ils ont peur, de toute façon, de manière générale, de la parole que je peux porter. Je pense que les grandes gueules ont vu que j'ai commencé à dépasser l'émission. Moi, de toute façon, à chaque fois qu'ils mettaient les records d'audience, c'était systématiquement les jours où j'étais et puis ils le savaient très bien. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils m'ont vu arriver comme un cheminot, syndicaliste, un peu combatif. Ils n'ont pas vu que au final, le discours que je peux articuler est très dangereux. Notamment, les grandes gueules, ils m'ont arrêté la veille du confinement. Je devais faire le lundi. Le samedi, il y avait le confinement, le fameux premier confinement à minuit, là, où il fallait que tout le monde se courait prendre le TGV pour se sauver de Paris. Je devais faire le lundi et donc, ils m'ont appelé le vendredi soir pour me dire que c'était terminé, qu'ils avaient fait une réunion avec la direction. Parce que la réalité, c'est que il ne faut pas se mentir. Enfin, moi, je suis très lucide sur politiquement. Je veux dire, je ne suis pas un militant révolutionnaire implanté. C'est-à-dire que le trotskisme, moi, la première fois, comme je dis qu'on m'en a parlé, je disais, moi, je ne veux pas de problème. Vos histoires de révolution, de machin, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, je ne suis pas un mec qui a été, qui a appris le trotskisme ou le marxisme à Tolbiac ou dans les facs ou autres. Je suis venu au marxisme par lecture de la situation politique et je pense que moi, j'ai toujours su que les grandes gueules, à un moment donné, ils allaient finir par me dégager. Je savais qu'à un moment donné, les médias allaient finir par boycotter parce que tant que c'est folklorique ou tant que vous apparaissez comme quelqu'un qui permet aux médias de montrer qu'il y a une parole contradictoire, ça les aide. Le moment où vous commencez à dépasser cette parole-là, c'est-à-dire le moment où vous commencez à incarner quelque chose qui devient trop dangereux pour le système bourgeois de manière générale, inclut les médias. Je veux dire, Bolloré, il n'investit pas dans les médias pour rien. Drahi n'investit pas dans les médias pour rien. Bernard Arnault, vous prenez les top 10 milliardaires de France, ils ont tous des thunes dans les médias. C'est pour contrôler cette parole-là. Ils ne sont pas du côté de la révolution, ils ne sont pas du côté du prolétariat. Donc le moment où vous avez une parole qui devient trop dangereuse et notamment avant le Covid, je veux dire, quand t'es le cheminot qui dit le service public, les aides-soignantes et tout, ça fait partie de le syndicalisme qui nous emmerde avec les salaires, etc. Mais si t'es en plateau, lorsque les urgences, elles sont pleines, qu'il n'y a pas de masque, qu'il n'y a pas de respirateur artificiel, que c'est les prolétaires qui sont dans les trains serrés, qui meurent, etc. En plus, moi, j'ai perdu mon beau-père des suites du Covid dès le premier mois. Je veux dire, ça aurait été sacrément salé pour eux si j'avais été en plus. Moi, je veux dire, je suis arrivé, je raconte souvent cette image parce que ça m'a beaucoup marqué. Mais moi, on m'a compté au cimetière pour mon beau-père comme à l'époque où je rentre en boîte de nuit. C'est-à-dire, j'ai eu le responsable du cimetière de cliché, c'était 20 personnes. Et j'ai vu des gens qui connaissaient mon beau-père depuis presque 40 ans, qui n'ont même pas pu assister à l'enterrement. Et en même temps, on avait Édouard Philippe et compagnie qui nous disaient qu'il n'y a aucun problème à être serré dans le métro. Ce n'est pas dans le métro qu'on attrape des choses. Ça veut dire que toute cette parole-là, qui est claire, qui est lucide, qui parle à seuls et ceux qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir vivre, elle devient dangereuse. Et donc, à un moment donné, les médias te coupent. En tout cas, tu es le bienvenu ici et tu le seras toujours. Sur les médias, j'ai envie de dire, je vois sur vos verres l'affaire Pleurer-Bolloré. C'est Pleurer-Bolloré. Vous ne voulez pas le lâcher d'habitude, Bolloré ? Juste. Je m'en fous. Moi, je vous l'ai dit. Je ne le connais pas. Mais enfin, on peut parler du groupe Altice, par exemple. On peut se demander, est-ce que Bernard Mourad, qui était quand même, au moment de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016, numéro 2... Groupe Altice, c'est BFM, Drahi, etc. Quand même, Bernard Mourad, qui était numéro 2 du groupe BFM, du groupe BFM-Média, s'est retrouvé à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors, fait du hasard ou pas, je ne sais pas. Mais Emmanuel Macron a eu 426 minutes de temps de parole quand il était ministre de l'Économie, là où ses adversaires, tous confondus, ont eu un peu moins. Ce que je veux dire, c'est que... Et on a une ligne éditoriale qui est très macroniste chez BFM et qu'on peut voir aussi assez facilement. Oui, mais si vous regardez, c'est amusant parce que finalement, et c'est là où je m'interroge, je ne suis pas là pour défendre ces news, absolument pas. Mais je m'interroge, c'est tout. Je veux dire, ces news est convoquée en grande pompe aujourd'hui devant l'Assemblée. Je n'ai pas vu, effectivement, BFM. BFM, qui quand même est capable de vous dire pendant le Covid, que nous, on a assumé de mentir pour protéger l'action publique. Bon. Alors, rapidement, allez-y, Lucas. Une petite chose sur BFM. Je sais qu'on attaque beaucoup Cinews en disant que c'est une chaîne d'extrême droite et tout, mais excusez-moi, BFM, ils invitent des gens que même Cinews n'invite pas. Ils ont invité Théys Descuffons, ils ont invité Renaud Camus, qui, eux, ne sont même pas invités sur Cinews parce qu'ils sont trop sulfureux. Mais je pense que ce moment-là, justement, correspondait à une période d'audience en chute chez BFM. Et on a vu que pendant un moment, vraiment, BFM cherchait à faire du Cinews. Et on voyait que les chroniqueurs de Cinews étaient de plus en plus présents sur BFM, mais pas que sur BFM, dans toutes les chaînes du groupe, sur RMC, etc. Myriam, question. Vous pensez que vous serez étiqueté comment après par le Conseil d'État ou l'ARCOM ? Est-ce que vous pensez qu'on vous mettra à gauche ou à droite ? Ou peut-être que vous aurez peut-être la chance de ne pas avoir d'étiquette et considérer comme une journaliste neutre qui... Moi, je ne suis pas sur les plateaux télé. Je ne passe pas ma vie sur les plateaux télé. Dommage, dommage. On y gagnerait à avoir des avis comme le vôtre. Moi, j'assume être... Oui, avoir un cœur à gauche, clairement. Je ne m'en cache pas du tout. Je ne suis pas concernée directement, mais je vous demandais est-ce qu'il y a un problème de liberté d'expression en France ? Je pense qu'il y a un grand problème de liberté d'expression, clairement, qu'il y a un manque de pluralisme à Cinews et dans la plupart des médias dominants. Comme dit quelqu'un qui met très cher, les médias dominants aident les dominants à dominer. C'est vraiment... Moi, je trouve que ça résume la situation. Ce sont des puissances financières qui sont derrière. Pas seulement, parce que même dans le service public, on peut voir vraiment un grand problème de pluralisme dans le... Comment dire ? Le traitement médiatique, par exemple, qu'a eu la radio France Info de ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, moi, m'a scandalisée. On va en venir juste après. Donc, je sais que ce n'est pas le sujet. Si, ça se rajoutera pas le réagir. Pas pour le moment, oui. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Meryem et plus général du sujet ? Non, mais moi, je suis totalement d'accord sur la question du pouvoir de domination. Pour compléter un autre intellectuel et penseur important, c'est Karl Marx qui disait que la pensée dominante, c'est la pensée de la classe qui domine. C'est primordial. Je veux dire, quand vous voyez, en réalité, les gens... Il n'y a même pas besoin de l'ARCOM pour voir ce qu'est Cinews. Les gens font déjà leur propre analyse, en réalité, des médias au fur et à mesure. Quand on regarde, ne serait-ce que sur les dernières années qui nous séparent entre la loi El Khomri, le mouvement des Gilets jaunes, etc., tour à tour, les différentes catégories des classes populaires ont dû avoir affaire, à un moment donné, à cet œil bourgeois et cette lecture bourgeoise et ce traitement bourgeois. Je veux dire, les Gilets jaunes, si vous vous souvenez, les premières journées, etc., c'était le carnaval des Gilets jaunes. C'était les petits Français qui occupent le rond-point avec tes casseroles, etc. Le moment qu'ils ont commencé à dire Macron, démission, on va venir chercher chez toi, on vient à l'Arc de Triomphe, etc., là, ils ont commencé à se dire oh là là, il faut faire attention à qui on est en train de donner la parole parce qu'en réalité, c'est des gens qui ne sont pas de notre côté. Donc après, derrière, on a vu même des manifestations à l'époque des Gilets jaunes devant les différentes chaînes de télé. Il y a le traitement vis-à-vis des quartiers populaires, le traitement vis-à-vis des musulmans, etc. Donc, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas uniquement CNews et Bolloré. C'est le traitement de l'ensemble des médias qui, en réalité, font un traitement qui est totalement lié à une logique, à une pensée. Et même les peu de fois où on vous donne la possibilité de vous exprimer, il faut voir que, notamment, les chaînes d'information en continu, il ne faut pas les regarder que la séquence où il y a le syndicalisme de la CGT ou bien il y a le sociologue de je ne sais pas quoi. Il faut regarder dans la continuité. C'est-à-dire que même quand vous êtes invité, même quand vous êtes invité, vous avez un temps de parole qui n'a rien à voir avec tout le reste du temps de parole qui est dit. Je veux dire, un exemple, avec la nouvelle émission de Hanouna sur le week-end. Vas-y, on va en parler juste après. Ils sont neuf intervenants. Ils sont neuf intervenants. Le seul intervenant qu'on pourrait qualifier de gauche, mais qui n'est pas un militant politique, ni organisé, ni quoi que ce soit, ni avec... On ne connaît pas les positions sur tous les sujets, c'est Rost, qui est vu comme un peu une parole... Il a dit que c'était un soutien du PS, enfin de Hollande en tout cas. Mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un ouvrier ou je ne sais quoi. Vous enlevez Rost, sur les huit autres intervenants, il y en a cinq qui sont liés à l'extrême droite. Soit un qui est député, c'est quand même exceptionnel. Moi, il faut m'expliquer en quelle année, un député du Rassemblement national, il est au Parlement, il a invité en tant que député... Il y a Julien Audoul. Il y a Julien Audoul. Il avait deux émissions le week-end en tant qu'intervenant sur Face à Hanouna. J'aurais une petite anecdote. Il y a Julien Audoul, il y a une tiktokeuse qui est en réalité, je veux dire, elle a 20 000 abonnés, cette personne-là. Sur les seuls tiktoks qu'elle fait, c'est vis-à-vis de Zemmour et de ses liens avec l'extrême droite dur. Une journaliste de l'incorrect qui est proche de l'extrême droite et Amaury Bucco qui était un ancien journaliste de Valeurs Actuelles et qui est journaliste de CNews. Et qui sont les autres ? C'est des chroniqueurs de l'équipe de Hanouna. Je veux dire, ce n'est pas Valérie Benahim qui va aller se fight avec Hanouna. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que même quand vous avez un petit peu de temps de parole, je veux dire, récemment, BFM m'a recontacté après 4 ans pour intervenir sur la grève des cheminots. Quand j'ai demandé le plateau de télé, j'allais y aller quand même. Ça a été après annulé parce que je crois que c'était la fusillade aux Etats-Unis qui est arrivée en même temps donc ils ont coupé le truc. Mais je vous assure, le plateau, mais bon courage ! Charles Consigny, Christophe Barbier, c'est que ça ! C'est-à-dire, on vous met avec des gens qui de toute façon, même si on vous donne 10 minutes et que les autres, on leur dit chacun a eu le droit à 10 minutes, la réalité, c'est que dans votre ligne à vous, dans ce que vous, vous défendez, vous avez 10 minutes alors que les autres, en gros, vous pouvez rassembler leurs 40 ou 50 minutes de temps de parole. Et c'est tout ça qui pose problème. C'est pas juste la question de la pluralité parce qu'il y a d'autres personnes qui sont invitées mais qu'il faut regarder dans l'ensemble, lorsque, et je m'arrête là-dessus, excuse-moi Camille, quand tu regardes ces news, l'ensemble des invités, des gens de Boulevard Voltaire, des gens de Minute, de Rivarol, etc., d'Ornella et autres, à un moment donné, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens et de faire croire qu'il y a une vraie pluralité là-dedans. Alors justement, pour revenir sur la pluralité et pour reparler justement du travail de RSF qui a été fait et qui a donc analysé l'émission du matin et celle du soir, donc celle de 8h et celle de 20h. Et donc, sur cette étude-là, ils ont relevé qu'il n'y avait que 13% d'informations sur ces plateaux. Le reste, c'était du commentaire et 83% des invités étaient des gens de droite ou d'extrême droite. Donc, il y a une étude qui est factuelle qui est certes faite sur deux semaines mais il y a Arrêt sur image qui a fait la même chose juste après sur deux semaines et la personne justement qui a inspiré cette étude l'a refait un mois après. Je veux juste, parce que la réponse qui a été donnée à ça, c'était oui, on invite beaucoup de gens de gauche mais ils ne viennent jamais et c'est vrai qu'il y avait un petit extrait des gens de gauche et Pascal Praud qu'on a tous vus et qui peut expliquer la raison de pourquoi ils n'y vont pas. On le regarde rapidement et on commente juste derrière. Pauline, je veux bien qu'on ait des débats ensemble mais quand on vous interrompt, il faut que vous arrêtiez de parler. Vous vous rendez compte des arguments que vous donnez mais il faut apprendre aux gosses de 18 ans à prendre des nœuds. Mais enfin, vous êtes des enfants. Même d'un point de vue général, on entend souvent Pascal Praud prendra partie, Mélenchon prendra partie, Sandrine Rousseau. Donc ça peut être une explication au fait qu'il n'aille pas sur ce genre de plateau. Mais comment est-ce qu'on fait quand on invite des gens de gauche et qu'ils ne viennent pas pour le pluralisme ? C'est vrai que c'est difficile. En fait, ça pose une question plus générale. j'ai envie de dire qu'on ne découvre rien. Ce qu'on découvre finalement, on s'en émeut mais réfléchissons-y un instant. Vous vous souvenez d'Émile Girardin qui a fondé la presse en 1836, le vrai premier quotidien. D'ailleurs, Balzac a écrit « Dillusions perdues » à ce moment-là. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « La presse, elle se vend deux fois. Elle se vend la première fois aux lecteurs et aux abonnés et la deuxième fois aux publicitaires. Et il rajoutait... D'ailleurs, il disait la troisième fois aux ministres. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, peut-être que ce qu'on découvre, c'est que la liberté de la presse, c'est juste une illusion en réalité, qu'au fond, on en débat et on a raison d'en débattre. Mais je suis assez d'accord sur le fait que, comme disait tout à l'heure, pardon, j'ai oublié votre nom. Anas. Anas. Finalement, à un moment donné, on a des milliardaires, ils ont des milliards, ils ont des milliards, ils s'offrent des médias. Il y en a qui s'offrent des Ferrari, eux s'offrent des médias. En plus, il y en a qui s'offrent Bon, d'accord. Le contenu de ces news aussi, qui a été énormément réprimandé et même sanctionné par rapport à des discours qui ont été factuellement racistes. Ils ont donné la parole à Eric Zemmour. Donc là, on ne peut pas vraiment comparer aux médias. On n'entendra jamais ici personne insister à une communauté. Moi, Bolloré, je ne vais pas le laisser tranquille parce que la réalité, c'est qu'il faut comprendre que le groupe Bolloré a un fonctionnement militaire et un fonctionnement très clair politiquement. Je veux dire, c'est Bolloré lui-même qui le dit. Il ne cache pas le fait que lui, il considère qu'il faut qu'il y ait une expression de la tradition française, catholique, etc. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement du groupe et une orientation politique qui est faite. Je veux dire, je vous donne juste un exemple. Europe 1, vous allez sur le Twitter, le X de Europe 1, Europe 1 retweet en permanence tout ce qui se fait sur ces news. Maintenant, dorénavant, ça fonctionne comme ça. Le JDD marche de la même manière. C'est-à-dire, le dimanche, s'il s'est passé quelque chose contre ces news ou quoi que ce soit, ça fonctionne de par image en passant par le JDD, en passant par Europe 1. C'est-à-dire qu'on met une armée médiatique, politique, en route contre ça. Et je veux dire, quand vous voyez que derrière, Vincent Bolloré rachète, le groupe achète, etc. Parce qu'il est aussi dans l'édition et notamment dans des éditions dans lesquelles les intellectuels et les gens militants plutôt de gauche et ou d'extrême gauche avaient l'habitude de publier. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Je donne juste un exemple. Nous, vous prenez, il y avait des tribunes au moment de la réforme des retraites qu'on a publiées sur le JDD. On a publié sur le JDD le 31 janvier 2023 une tribune de 300 signataires avec Frédéric Lordon, Bégaudot, etc., etc., qui a appelé ni plus ni moins qu'à la grève générale sur les retraites, sur la nécessité d'un mouvement de masse, d'une grève reconductible. Mais aujourd'hui, vous croyez que Geoffroy Lejeune, déjà, on ne le ferait pas. Mais pour vous dire, si quelqu'un pense une seule seconde, que des lignes éditoriales de ceux qui viennent de Valeurs Actuelles, de l'extrême droite, qui sont condamnés, je veux dire, Geoffroy Lejeune, c'est un rédacteur en chef d'un journal qui a été condamné, lui, pour racisme et haine raciale par rapport à l'affaire de Daniel Obono. Donc, je veux dire, par là, il faut voir tout ça. Mais je ne veux pas non plus qu'on croit qu'il y a des chaînes de gauche parce que réellement, le service public, c'est aussi une catastrophe de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous prenez de France 2, France 3, ou ce que vous voulez, déjà, dans le service public, si vous n'êtes pas un chercheur au CNRS, si vous n'avez pas un Bac plus 12 dans quelque chose, vous n'êtes pas invité. C'est-à-dire, si vous ne faites pas partie du sérail médiatico-politique, vous êtes interdit. Moi, je peux le dire, je l'ai dit avec clarté, c'est-à-dire que j'ai été invité, tu l'as dit, sur CNews, balance ton poste, les grandes gueules, j'étais chroniqueur, je n'ai jamais été invité sur des France Inter ou des choses comme ça. Et ce n'est pas que moi, là, je dis à Naskazi parce que je cite ce que je connais, mais je vous assure que quand vous regardez au quotidien, citez-moi juste dans quel média des réfugiés, on est au mois de février, dans quel média vous avez entendu la parole de réfugiés palestiniens ici en France, de militants politiques palestiniens, de gens comme Salah Amouri ou d'autres, d'accord, qui connaissent la situation à Gaza, qui ont de la famille et qui ont pu, ne serait-ce que s'exprimer. La gauche de la gauche, aujourd'hui, pour les médias sur la position palestinienne, c'est des gens comme Dominique de Villepin. Excusez-moi, pour que ce soit Dominique de Villepin qui se retrouve à être la personne encensée, malheureusement, parce que les gens ont oublié ce qu'a été Chirac, ce qu'a été Dominique de Villepin, le CPE, etc., contre lequel on a lutté, moi, à mon époque, je veux dire par là, c'est pas, le problème, c'est pas que les gens kifferaient, entre guillemets, excusez-moi cette expression, mais kifferaient Dominique de Villepin, c'est qu'en fait, on ne leur permet même pas d'avoir des gens qui sont des militants politiques et des réfugiés palestiniens qui puissent s'exprimer face à face. C'est-à-dire que soit vous avez des anciens ambassadeurs de France en Israël qui vous expliquent que oui, effectivement, c'est un nettoyage ethnique. Alors, on est content, on se dit, ah, wow, t'imagines si l'ambassadeur de France en Israël, il dit nettoyage ethnique ? Non, ça ne m'intéresse pas, moi, ce que dit l'ambassadeur de France, si c'est lui qui doit incarner la parole opposée, la parole palestinienne sur les plateaux. Il y a des gens à inviter. Pourquoi Christophe Barbier est en permanence dans les médias ? Pourquoi Bruno Jeudier est en permanence dans les médias ? Myriam l'a très bien dit. Quand vous regardez les économistes, les éditorialistes et autres, moi, j'adore C'est dans l'air, par exemple. C'est dans l'air, je trouve qu'il y a des choses parfois intéressantes à écouter, même d'un point de vue de la lecture bourgeoise de la situation, que ce soit dans la géopolitique ou autre. Mais vous regardez, il n'y a jamais aucun intellectuel de gauche. Pourtant, on en a. Je veux dire, tout à l'heure, je disais Lordombe et Godot, il y en a bien d'autres. Pourquoi ces gens-là, de gauche, qui ont une parole beaucoup plus subversive, n'interviennent dans aucun média ? Manuel Todd, récemment, il est passé sur BFM. Mais il y en a plein, on a trouvé la guise et d'autres. Alors, juste, Fabrice, vous entendez, vous aviez envie de réagir à ce qui était dit. Et ensuite, Lucas... Je ne peux pas être d'accord avec ça, pour plein de raisons. D'abord, j'observe que vous disiez très bien qu'au fond, vous êtes d'extrême-gauche et c'est quand même sur CNews que vous avez été invité. Vous étiez chroniqueur sur BTP. Non, je n'étais pas chroniqueur, j'ai été invité. J'ai été invité sur BTP. Vous vous plaignez de ne pas être invité dans des médias, mais finalement, le seul média qui vous invite et vous a une parole, il est d'extrême-droite. Non, je ne vous ai pas dit que j'étais... Je ne vous ai pas dit... Juste pour clarifier et dialoguer pour ne pas se dire n'importe quoi. Je vous ai dit que ce n'est pas la question de l'invitation, c'est que l'équilibre et la ligne politique... Moi, je peux être... Je l'ai dit tout à l'heure, je peux être invité, mais je vais parler de 10-15 minutes. L'émission, elle dure 3 heures et puis derrière, c'est du lundi au vendredi. C'est pour regarder la continuité. Si vous voulez, mais j'observe quand même que ce que vous avez cité... Mais je ne devrais pas quémander Fabrice Divizio. Une personne de gauche ou un militant de gauche ne devrait pas quémander de venir. Non mais alors, premier élément. Deuxième élément, j'ai envie de vous poser une question. Il n'y a pas de milliardaires qui votent à gauche ? Non mais c'est quand même une question à un moment donné. On se plaint des milliardaires de droite qui font des chaînes télé. Mais rassurez-moi, il y a quand même des gens de gauche qui ont de l'argent. Vous n'êtes pas condamnés à gauche. Vous aurez compris que la gauche est une notion très compliquée pour moi. Mais vous avez... Rassurez-moi, il n'y a pas que des prolétaires à gauche. Il y a quand même des gens qui à un moment donné ont de l'argent, ont effectivement des entreprises et qui votent à gauche, qui ont financé des campagnes. Et donc, à un moment donné, on peut raisonnablement se demander pourquoi ces gens ne créent pas de médias. Et je termine avec le propos, effectivement, de Lucas, si vous me permettez, qui, je crois, pour moi, est une autre façon de respecter le pluralisme. Je veux dire, moi, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent regarder, pas regarder. Non, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. L'Assemblée nationale qui convoque CNews comme un improviseur qui convoque effectivement un élève. Et les gars, je veux dire, à un moment donné, ils ont une chaîne. Ouais, Bolloré, il a de l'argent, je disais tout à l'heure. Il a décidé de faire une chaîne à droite. Eh bien, OK. Mais moi, je suis beaucoup plus favorable à cette idée sur laquelle l'État doit arrêter de se mêler de tout et en particulier de communication. On sait très bien ce qui se passe quand l'État se mêle de la communication. On sait très bien comment ça finit. On avance un tout petit peu dans le débat et puis je vous laisserai commenter ce qui vient d'être dit parce qu'il s'est quand même passé une dinguerie dont tout le monde a parlé là récemment. C'était dimanche à 13h, Enquête d'Esprit qui nous présente l'IVG. Voilà, on va regarder un petit extrait rapide et puis ensuite, on commente. Nous parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit d'un sujet sensible, douloureux, l'avortement et ce qu'en dit l'Église. Nous allons laisser de côté pour l'instant le débat politique et partisan pour nous intéresser au fond du sujet, à sa dimension humaine et spirituelle. On en parle avec nos invités. Au fond de chaque femme, il y a, je pense, le désir de donner la vie et donc avorter, c'est contraire à la mission de la femme. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? C'est un sens littéral, je veux dire, qu'est-ce qui est choquant ? Le fond ? Le fait que ce soit sur CNews ? La forme ? Qu'est-ce qui est choquant ? Le fait que ce soit faux, en fait, 73 millions de... C'est pas 73 millions de personnes qui meurent, c'est 73 millions de femmes qui ont eu recours à l'IVG. Donc ça aurait été s'ils avaient rappelé que l'ONU dit qu'il y a à peu près 800 millions de femmes qui sont violées chaque année. Il y a aussi je ne sais combien de milliers de femmes qui meurent chaque année à cause d'IVG, qui pratiquent l'IVG dans des situations qui ne sont pas hygiéniques. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on a tous une ligne rouge. Vous voyez ce que je vous disais ? C'est-à-dire que moi, ces propos, pardon, mais ils ne me choquent pas. Ils ne me choquent pas. Alors après, est-ce qu'ils ont leur place sur CNews ? C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que je vous dis ce qui me choque. Est-ce que vous me demandez si le propos est factuellement vrai ? Est-ce qu'il y a bien 73 millions d'embryons, d'enfants qui sont tués, qui sont effectivement avortés ? La réponse est oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Vas-y, Anas. Après, vous avez le droit d'être contre l'IVG. C'est pas contre l'IVG, c'est pas ça. Vous êtes un peu contre l'IVG aussi. Bien sûr, mais ce n'est pas ça le débat. Si, c'est ça le débat. Je ne savais pas que vous étiez. Il y a un portrait de Fabrice Diviseux dans l'Express où il explique clairement qu'il est opposé à l'IVG. C'est une erreur technique. Je n'ai plus une erreur technique. Mais bon, c'est pour ça. Mais c'est factuellement faux. Ce n'est pas la cause de mortalité. Pour mourir, il faut naître. C'est un peu compliqué. Vas-y, Anas. Et que l'objectif de ces news à travers cette émission-là, enfin, ils ont fait... Moi, j'ai regardé toute la commission parlementaire tout à l'heure. Ils assument très clairement le fait qu'il n'y ait aucune pluralité, déjà même religieuse. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils font le choix, clairement, de s'adresser aux catholiques de France. Ils ne disent pas... Oui, il n'y a pas comme France de l'émission sur les... Vous êtes tombés ce dimanche-là, c'était les chrétiens, le dimanche prochain, c'est les juifs, le dimanche d'après, etc., etc. Non, ils assument très clairement parce que c'est la ligne politique de catho-réactionnaire, etc., qu'est Vincent Bolloré, qui est un profond militant impérialiste français. Je veux dire, la richesse de Vincent Bolloré, elle se fait autour du pillage du sol africain. Il a détenu plus de 40, une quarantaine de ports. Il a détenu des lignes entières de ferroviaires en Afrique. Il a investi... Il a des hectares de forêts dans lesquels ce sont des enfants qui travaillent. Il a été dans le caoutchouc, dans la cacao, etc., etc., dans le tabac. Et j'en passe, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une ligne profondément liée à ceux qui rêvent de la vieille France, comme Éric Zemmour. C'est pour ça, je vous invite à lire le papier dans le monde sur la manière dont Bolloré a misé sur Éric Zemmour et qu'aujourd'hui, il considère que c'est fini. Éric Zemmour ne gagnera jamais. Ils sont en train de réfléchir à une nouvelle stratégie et savoir sur qui ils vont miser. Mais c'est une ligne claire. C'est-à-dire que c'est un média qui n'assume pas, d'une part, de faire de l'opinion. Aujourd'hui, dans la commission parlementaire, ils ont répété en permanence ce qu'ils faisaient, que c'était un média d'information comme tous les autres médias. Donc, il y a une idéologie qui est une idéologie bourgeoise, coloniale, qui participe à l'ensemble du maintien des oppressions et notamment, excusez-moi, mais la question de l'IVG, etc., c'est une des oppressions patriarcales les plus importantes et dire cela en 2024, pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire à quelques jours de la constitutionnalisation de l'IVG et du vote au Sénat, je veux dire, ce n'est pas des lapins de six semaines. Lorsque Pascal Praud dit que les punaises de lit, il faudrait voir si ça n'a pas un lien avec l'immigration, ce n'est pas des lapins de six semaines. Lorsque Zemmour dit qu'il n'y a rien de pire que les délinquants, etc., que c'est tous des violeurs et des délinquants, il n'y a rien de pire, c'est-à-dire que, et vous savez, même s'ils payent des amendes, lorsque vous êtes milliardaire, d'accord, et que vous avez une fois de temps en temps des amendes, ce n'est pas très problématique. Et excuse-moi, parce que j'ai laissé tout à l'heure un long tour de parole, il y avait plein de choses qui se disaient, mais la question n'est pas uniquement celle de CNews, parce que oui, le groupe Altice, BFM TV, Drahi, etc., il a mis plus de 7 millions d'euros dans une base de remise en forme pour les militaires de Tsaal, je veux dire, à un moment donné, donc oui, ils sont tous responsables, TF1, c'était Martin Bouygues, etc., je veux dire, et puis le service public, c'était lié aussi au ministère de la Culture et au gouvernement de manière générale, c'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des chaînes, l'ensemble des chaînes, elles ne parlent pas de la vie des gens qui malheureusement la regardent, parce que c'est un fait, c'est factuel, c'est les classes populaires, ce sont ceux qui, à la fin d'une journée harassante de travail, se connectent, regardent la télé, etc., devant la tambouille et autres, je veux dire, à un moment donné, c'est un fait et quand vous regardez la composition des médias et la manière dont c'est fait, ils cherchent à orienter pertinemment, la question, elle n'est pas de parler d'immigration ou de parler de sujets divers et variés, mais quand vous regardez que les préoccupations premières de l'ensemble de la population française, c'est la question de l'inflation, c'est la question des salaires, etc., lorsque vous regardez celui de la jeunesse, c'est celui du climat, etc., qu'est-ce qu'ont fait ces news hier ou avant-hier comme quasiment toute la matinée, le tweet de la députée ou je ne sais quoi sur le chien dans le TGV et ils ont fait quatre heures sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à becter à la fin du mois qui sont dans le rouge dès le versement de leur salaire et on ne parle jamais d'eux, on ne parle jamais de ces différences-là, des problématiques que les gens vivent au quotidien, des logements insalubres, du fait qu'il y a beaucoup de sujets qu'ils ne veulent pas et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on considère que les gens ne kiffent que le clash si les gens, ils avaient de la première chaîne à la dernière des reportages qui vont aller chercher quels sont les accidents du travail. Vous savez qu'il y a par exemple en 2023, il y a eu 900 morts d'accidents du travail, 900 travailleurs, c'est-à-dire chaque jour, chaque jour, il y a trois travailleurs qui meurent. Personne n'en parle, il faut aller chercher un petit média ou un petit journal qui s'est donné la peine d'aller chercher et à chaque fois, pardon la dernière phrase, à chaque fois qu'on voit, dès qu'il y a un tout petit peu d'investigation, je vais prendre cache-investigation ou complément d'enquête, après je ne suis pas d'accord avec tous les trucs, la manière dont c'est fait, mais regardez, ne serait-ce que dès qu'on commence un tout petit peu à fouiller quelque chose, dès qu'il y a une clé USB comme dit Élise Lucet qui est arrivée par un pigeon voyageur et qu'on sort des choses, on voit comment déjà, ça change, les gens disent ah ouais en fait c'est ça ce qui se passe, je vis la même chose dans mon entreprise et ça on ne veut pas en parler, tant qu'on dit aux gens le problème c'est l'immigration, le problème c'est les musulmans, le problème c'est les soutiens à la Palestine, etc. De la même manière Fabrice Divizio qu'on le disait pour les gilets jaunes, on disait que c'était des casseurs et on avait qui en permanence au moment du mouvement des gilets jaunes, M. Stéphane Rizet, c'est ça celui qui a le crâne rasé qui est spécialiste de police-justice, voilà Dominique Rizet qui est en train de commenter en permanence, voilà regardez, là il y a une bavure c'est vrai mais là il y a aussi une attaque, c'est ça le problème et il faut le dénoncer avec clarté. Vous avez quand même beaucoup de journalistes de la chaîne comme Sonia Mabrouk ou je crois Laurence Ferrari qui se sont désolidarisés, ce qui prouve quand même qu'en interne, on évoquait l'action des lignes rouges, il y a quand même des lignes rouges et à mon avis il n'y aura pas de nouveaux chiffres de ce type et du reste, comment dire, si on part du principe que Bolloré est un stratège de la droite, je voudrais juste rappeler... parce que ça sert, je suis désolé, ça sert, Fabrice Divizio vient d'en faire la démonstration, je veux dire, ça ne le choque pas, c'est-à-dire que ça participe à cette frange de gens qui considèrent qu'on ne peut plus rien dire et regardez, c'est les lobbies LGBT, c'est les lobbies féministes de merde qui empêchent... Mais c'est ça le fond ! Le fond c'est ça ! Mais si ! Non, parce que le fond de ça, c'est-à-dire que quand on fait passer une chose et qu'on rétropédale, elle est passée, elle est passée, c'est-à-dire qu'elle a été maîtrisée, je veux dire que c'est pas... Ils disent même pire que ça, le patron de CNews, ils disent que c'est juste le montage avec les chiffres qui a été supprimé deux fois, le reste, la parole, le fait que le commentateur le dise, ça, ça ne les dérange pas. Le problème est qu'ils ont fait passer, ils ont fait une tentative, s'il faut payer 300 000, 200 000 euros d'amende, ils le feront et ça ne change rien. Mais ça permettra aux gens de la même manière que Fabrice Divizio vient de le dire là, c'est-à-dire sur la question que ça ne le choque pas, parce que lui considère qu'il y a à boire et à manger sur la question de l'IVG et qu'il n'est pas favorable, ça participe à toutes ces personnes-là qui disent finalement, peut-être qu'ils ont le droit en fait de s'exprimer et qu'on les empêche de pouvoir dire que l'IVG c'est mal. Je vous laisse terminer, Lucas. Alors que c'est un combat dans lequel je veux dire... C'est un combat important du féminisme, Si Fabrice Divizio adhère peut-être à cette question de l'IVG. Je ne sais pas très bien quelle attention vous me prêtez, moi je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune. Je ne sais pas très bien si je fais partie de la classe dominante qui veut dominer. Je n'arrive pas à me dominer moi-même, alors je n'arrive même pas à dominer mon chien. Alors je vais vous dire, sur ce coup-là, ce n'est certainement pas moi qui vais dominer qui que ce soit. Ça, au contraire, je me considère comme un serviteur bien inutile au demeurant, donc certainement pas indominant. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas dit que vous étiez dominant. C'est-à-dire que... C'est que ça marche. Votre logiciel... Vous avez commencé, Fabrice Divizio, en disant, sur les gobelets, sur Vincent Bolloré, que vous n'allez pas gêner. Ce que vous dites et vos orientations aussi montrent qu'il y a quand même certaines incoattantes. Je ne vous dis pas que vous êtes potes avec Bolloré. Je ne sais pas ça que je vous dis. Je vous dis que c'est simplement que lorsque il y a un milliardaire qui est un cadeau tradi, qui est plutôt... et beaucoup anti-IVG et qui considère un certain nombre de choses et de sujets... Je veux dire... Pardonnez-moi, mais vous pouvez ne pas être choqué. Pardonnez-moi, mais vous pouvez ne pas être choqué. Voilà le problème à mettre... Pas de choquer, mais il est boycotté par... Attendez, attendez, attendez. Le problème, c'est pas boycotté. Il n'est pas boycotté. Quand on étiquette les gens, au bout d'un moment, le problème, c'est que les étiquettes, ça donne ça. À partir du moment où c'est illégal de dire ça, oui, ça me dérange. Pourquoi c'est illégal ? On ne peut pas présenter... C'est totalement fake. Il n'y a pas une comptabilité du consensus scientifique qui va comptabiliser ces personnalités comme mortes. Après, vous, dans vos croyances, vous avez le droit, comme d'autres vont le penser, avec le cancer, les accidentés de la route, les gens qui regardent. Enfin, je veux dire, si, admettons, vous ne connaissez pas ces news ou vous savez que c'est une chaîne d'information, vous êtes amenés à zapper, vous tombez dans ça, vous ne savez pas que c'est spécialement je ne sais quoi. Quand vous êtes sur France 2, je suis désolé, après, on pourrait critiquer beaucoup ces questions-là, mais je veux dire, à minima, quand c'est sur France 2, on voit qu'il y a le prêtre et il y a l'église. Je veux dire, si je n'ai pas envie de regarder... Oui, oui, bien sûr. Là, les gens, ils ne sont pas censés savoir que c'est soi-disant... Parce qu'ils n'assument pas, en plus, ils n'assument pas dans le... Comment dire ? Dans la réponse du directeur. Dans la réponse du directeur, ils n'assument même pas de dire que c'est une émission chrétienne, catholique. Ils disent que c'est une émission pour l'esprit et le corps. Il faut arrêter de... C'est pas... Non, non, on va...